Hello, hello, bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube Nora Deluxe, la chaîne de tous les Congossas. Ici, on fait le Congossas sans limite, alors prenez place. Nous sommes aujourd'hui chez l'influenceuse Emanuelle Keita, vous la connaissez avec son style. Elle a lâché une bombe sur Internet, elle a dit quelque chose sur Internet qui m'a un peu fait bizarre, ok? Qui m'a fait bizarre et j'ai décidé de partager avec vous. Alors, il semblerait que l'influenceuse ivoirienne Emanuelle Keita n'a jamais divorcé de son mari footballeur, ex-footballeur professionnel Kafumba Koulibaly et que jusqu'à ce jour, ils sont toujours mariés d'après son commentaire. Elle a répondu à une personne qui l'attaquait sur sa page et elle a dit qu'elle est le footballeur, l'ancien joueur de football Kafumba Koulibaly qui est aujourd'hui reconverti en homme d'affaires sont toujours mariés. Alors, voilà ce que le commentaire disait. Kafumba est marié à une très belle femme actuellement et vit heureux avec cette dernière. Toi, tu traînes toujours, tu approches vers la quarantaine, reste là. Alors, Emanuelle Keita dit ceci. Et ma puce, Kafumba Koulibaly, père de Malik et Ibrahim, n'est en couple avec personne. Arrête de mentir. Inch'Allah, il va se remarier. Pour l'heure, il est encore mon époux légal et mon ami. Vous pensez tout savoir. Waouh ! Waouh, 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 waouh. C'est incroyable. C'est tellement incroyable. Oh ! Oh mon ! Kafumba Koulibaly, il était en couple avec une femme qu'on appelait Kevin Yao. Une femme, Kevin Yao, je pense que vous la connaissez. Elle, c'est elle qui a les cosmétiques Perfect Skin Industries. Ils étaient en couple. Ils avaient fait un mariage traditionnel. Ils avaient fait un mariage, mais il semblerait que c'était juste un mariage traditionnel. Parce que vu ce que Emanuelle Keita dit, Kafumba Koulibaly ne peut pas se marier légalement avec une autre femme. Ni Emanuelle Keita ne peut se marier légalement avec un autre homme. On comprend un peu mieux. Alors, je comprends mieux pourquoi Emanuelle Keita est toujours dans les fiançailles. Je comprends mieux pourquoi l'influenceuse Emanuelle Keita est toujours dans les fiançailles. Parce qu'en fait, légalement, elle ne peut pas se remarier, puisqu'elle est toujours mariée, à Kafumba Koulibaly. Lui, par contre, qui a doté marié traditionnellement, on va dire, on appelle souvent ça comment chez les musulmans, attaché le mariage à la mosquée, mais qui n'a aucune valeur légale. Qui n'a aucune valeur légale. La loi est due, mais c'est la loi. Vous savez que la dot n'est pas reconnue par la loi. Le toquet porte, tout. Le seul mariage, même le mariage religieux n'est pas reconnu par la loi. Attention les femmes. Le mariage religieux, d'abord, pour aller jusqu'au mariage religieux, il faut d'abord s'être mariée civilement. Il faut que vous présentez votre acte de mariage afin qu'on vous marie religieusement, à part dans les églises révélées. Et il donne de l'importance à la dot, au mariage, à la bénédiction du pasteur. Chez les musulmans aussi, il donne l'importance au mariage à la mosquée plus qu'au mariage civil et légal. Mais devant la loi, devant la loi, si tu restes ton mari meurt ou ta femme meurt, tout ce qui va faire valoir là, c'est ton acte de mariage, votre acte de mariage. Votre acte de mariage uniquement est sur ce coup-là. Bon, je ne sais pas ce que les deux se sont dit, je ne sais pas ce qui se passe entre les deux, mais seuls les deux savent ce qui se passe entre eux. Et elle a bien mentionné, c'est son amie, ça signifie qu'elle ne fricote plus avec Kafumba Koulibaly. Mais moi, je pense qu'ici, il s'agit d'une histoire d'argent. Je suis pratiquement sûre que c'est une histoire de gros sous, c'est une histoire d'argent. Parce que vous connaissez les hommes, quand un homme ne veut plus une femme, il se débarrasse de toi à la limite. Vous connaissez les hommes, vous les connaissez très bien. Et il y a eu beaucoup de gens qui se sont levés en jugement. Oh, elle est encore mariée, elle fait les enfants, elle fait ceci. Mais les deux ont fait des enfants de deux côtés. On peut prendre la situation du comédien Fingon Tralala chez nous. Il est encore marié avec sa femme en Belgique, mais il a fait un enfant avec une autre fille, Noël Kemwe. Donc, je suis, on va dire, au Cameroun. Donc, ce n'est pas une situation exceptionnelle, ce n'est pas une situation à part. Ce sont des situations qui existent. Ce sont des situations qui existent, surtout quand il y a argent en jeu. On ne connaît pas le régime matrimonial sous lequel Kafumba Koulibaly et Mademoiselle et Madame Kafumba Koulibaly, parce qu'elle est Madame Kafumba Koulibaly, et Madame Emmanuel Keita se sont mariés. Mais je suis prête à parier que ça doit être un régime bien commun. Ça doit être un régime de... Ça doit être une affaire d'argent, ça doit être une affaire de sous. Et je sais quand même que l'influenceuse d'Emmanuel Keita est assez au-dessus de cela, parce qu'elle a quand même refusé 25 millions de la télévision live TV pour faire une émission sur Peter 0007. Alors voilà la fille, c'était un mariage traditionnel. C'était un mariage, c'était une dote qui l'a contractée avec Madame Kevin Yao, dont ils n'ont jamais été mariés officiellement. Sa femme officielle jusqu'à l'heure actuelle, c'est Emmanuel Keita, l'influenceuse d'Emmanuel Keita. Donc l'influenceuse d'Emmanuel Keita jusqu'à ce jour est une femme mariée. Waouh ! Waouh, 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 waouh ! Il y a des choses qui étonnées. Jusqu'à présent, Emmanuel Keita c'est une femme mariée. Donc quand je... Bon, vous voyez, chacun dit je suis Madame Tell, je suis mariée, tu es célibataire, je suis ceci. Eh bien, on apprend aujourd'hui encore qu'Emmanuel Keita est encore et toujours une femme mariée. Peut-être plus tard elle va divorcer, peut-être plus tard elle fera autre chose de sa vie. Mais... Ah, c'est pour ça que je dis que garçon est intelligent. Femmes, faisons attention. Garçon est intelligent. Garçon est intelligent. Nous sommes arrivés au terme de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et partager. Bye, bye.